Ce personnage en bois a inspiré l'oeuvre d'Hergé. On le retrouve dans l'album de Tintin baptisé L'oreille cassée. Il s'agit là d'un chef-d'oeuvre de la civilisation Chimou, situé entre le XIIe et le XVe siècle après Jésus-Christ. Hergé était quelqu'un qui adorait fréquenter les musées, qui était véritablement une source d'inspiration pour lui. D'ailleurs dans cette pièce, il y a encore deux autres pièces qui appartiennent à différentes civilisations et cultures qui sont nées sur le sol péruvien et qui vont également inspirer Hergé. Jusqu'au 27 août, l'événement 100 Masters met en valeur une centaine de chefs-d'oeuvre des musées bruxellois. Au musée du Saint-Quantenaire, sept chefs-d'oeuvre ont été sélectionnés par un jury de professionnels de la culture, dont ce vase de l'Antiquité grecque. Cette pièce associée d'exceptionnel, c'est qu'elle est signée. Il est très rare qu'un céramiste signe sa pièce. Il est écrit « Douris et Poyefsen et Kravsen », « Douris ma peint », « Douris ma fait ». Et de l'autre côté, on a le nom du jeune homme auquel est dédié ce cantaire. Alors un cantaire, c'est quoi ? C'est une coupe avec deux grands gens, c'est une des caractéristiques de la céramique grecque. Je trouve que c'est une très bonne initiative, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien les musées, ou quelqu'un qui n'est pas de Bruxelles, comme moi-même. Je ne m'attendais pas à cette richesse qu'apparemment il y a ici. Au passage, on remarquera encore cette œuvre, Art nouveau, en ivoire et métal, commandée par le roi Léopold II pour célébrer le Congo belge. Elle fut présentée lors de l'exposition coloniale de 1897 à Tervuren. Les musées regorgent de trésors, illustrant une époque ou une civilisation, des chefs-d'œuvre en attente d'être redécouverts par le public. Sous-titrage Société Radio-Canada